Hier, il s'est passé un truc incroyable. Jasmine Paris a été la première femme à finir la Barclay Marathon. Alors, si vous vous dites qu'une femme qui finit un marathon, ça n'a rien d'extraordinaire, vous êtes très très loin du compte. Jasmine Paris, c'est pas seulement la première femme qui finit la Barclay, c'est la 26e personne tout court. Parce que ouais, depuis 29 ans, il n'y a que 26 personnes qui ont fini cette course des enfers. La Barclay Marathon, c'est 164 km de course avec 18 000 mètres de dénivelé. C'est deux fois le dénivelé de l'Everest. La course n'a aucun tracé fixe, ça change chaque année, et les participants reçoivent juste une carte très très imprécise et doivent s'orienter à la boussole. En plus, la Barclay, c'est un contre-la-montre qui doit impérativement être fini en 60 heures. C'est très très court pour la distance et tu peux ni te reposer ni dormir. Mais il y a pire, la Barclay, c'est des tours. En gros, les participants font 5 fois le tracé, mais ils le font une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Imaginez comme c'est dur, ça fait 30 heures que vous courez, il fait nuit, vous commencez à peine à connaître le tracé, et là, il faut le faire en sens inverse, donc vous perdez tous vos repères. Ajoutez à ça une météo dégueulasse, aucune assistance extérieure, et finir, ça devient juste un exploit absolu. Et Jasmine a réussi. Et en plus, elle a réussi en bouclant son dernier tour à 1 minute 39 de la fin des 60 heures réglementaires. Franchement, c'était un film. Il y a 50 ans encore, on empêchait les femmes de courir un simple marathon au prétexte de préjugés sexistes. Et aujourd'hui, t'as une femme parmi les 26 finishers de la course la plus dure du monde. Et ça, bah c'est trop cool.